Qu'est-ce que l'immunité ? Il y a différents facteurs. Le siège de l'immunité, c'est le microbiote ou la flore intestinale, comme on l'appelait avant. Et c'est vrai que cette flore intestinale va plus ou moins être bien équilibrée au niveau de la naissance. Dans les causes de déséquilibre, la première, c'est qu'on est né par césarienne. Un enfant qui est né par césarienne ne va pas passer par la flore vaginale de sa mère et ne va pas pouvoir ensemencer son microbiote de la flore vaginale de sa mère. Donc il va y avoir un vrai manque à ce niveau-là. Il y a les enfants qui ne sont pas allaités. Parce que par le lait maternel, il va récupérer de la flore intestinale et des bactéries qui vont aller nourrir cette flore intestinale. C'est vrai que c'est deux facteurs. Le premier, souvent les femmes n'ont pas le choix. On n'est pas comme aux États-Unis où ce sont des césariennes programmées. Souvent en France, quand il y a malheureusement une césarienne, c'est imposé par le côté médical. Mais c'est d'autant plus important d'allaiter son enfant quand on a une césarienne. Après, sur l'allaitement, c'est un choix personnel. Après, il y a des femmes qui ont plus ou moins de lait, qui peuvent l'allaiter plus ou moins longtemps par rapport à leur travail, etc. Il faut se dire que tout ce qu'un enfant peut prendre, même si c'est que le colostrum, c'est toujours ça de gagner pour son immunité et sa santé future. Après, un troisième vecteur qui est quand même très important et qui la touche tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on vit tous dans une vie et dans un contexte qui est hyper aseptisé. On va se nettoyer les mains dix fois par jour. On va nettoyer sa maison, on ne va pas dire plus que de mesures, mais en tout cas de façon beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est vrai qu'avant, les enfants avaient le contact avec souvent plus d'animaux, avec la terre, avec des choses où ils pouvaient enrichir naturellement leurs microbiotes. Aujourd'hui, dans notre vie citadine, c'est vrai que, et après, c'est tellement sale que quand on a un enfant qui va au parc, qui est dans le bac à sable, on va tout de suite lui nettoyer les mains. Et c'est important aussi parce qu'il y a des choses pathogènes dans les bacs à sable, on le sait. Mais donc voilà, c'est vrai que l'environnement global fait que le microbiote des enfants va être souvent moins enrichi, et donc va être plus faible, et donc va amener plus facilement à la maladie. Donc il y a ça. Et après, c'est vrai qu'avant, les enfants passaient souvent du lait maternel à de l'alimentation entière. Nous, nos enfants sont globalement avec une alimentation beaucoup trop riche en produits laitiers, notamment de vaches, et beaucoup trop riche en sucre, qui est également un facteur qui va être aggravant au niveau d'un microbiote. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos enfants sont plus soumis à des choses qui vont un peu les affaiblir, et donc vont attraper les différentes maladies qu'il va y avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada